On essaie de réduire sa pâle, saison 1, épisode 2. Let's go ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait écho à la vidéo de la semaine dernière, qui est du coup une intention de réduction de pâle. On continue sur notre si bonne lancée. Je vais donc vous présenter un certain nombre de livres, je vous avoue que je ne sais pas combien. C'est à ce jour les livres qui me tentent le plus dans ma pile à lire, donc c'est ce que j'aimerais privilégier. Après, comme je vous le disais dans l'ancienne vidéo, effectivement mes envies changent. Il s'avère que parfois je lis une histoire qui me fait penser à une autre et je n'ai pas envie forcément de me replonger dans des histoires qui sont similaires, donc j'irai piocher peut-être ailleurs. Là actuellement je vais vous présenter ça. Comme vous avez pu le constater, j'ai bien d'autres choix dans ma pâle. Donc voilà, il y a plusieurs sagas dans cette pile que je vais vous présenter, dont des sagas où j'ai plusieurs tomes déjà en ma possession. Donc ça veut dire que ce sera plus simple pour continuer. Alors, on est un petit peu dans de l'hypocrisie, puisque je sais pertinemment que je vais acheter la suite, quoi qu'il arrive. Alors oui, comme je vous le disais, de toute façon je sais très bien que j'achèterai des livres cette année et que du coup mon intention de réduire jusqu'en pâle, oui et non. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas de suite. Donc pour l'instant je vais déjà continuer mes sagas, ce que je trouve déjà très bien. Et puis pour acheter la suite, on verra plus tard. Mais bon, spécifiquement en plus, la première saga que je vais vous présenter, bon bah je sais que ce sera sous peu, puisque c'est des livres qui se lisent vite. Il s'agit de Blackwater. Donc là, à ce jour, j'ai le tome 2 et le tome 3 qui m'attendent. J'ai très envie de continuer cette saga. Je vous en ai déjà plusieurs fois parlé. Je ne vais pas vous répéter l'histoire. Je pense que ça a déjà fait le tour assez sur Internet. Sur Internet. Putain mais quelle boumeuse. Mon dieu. Vous en avez déjà entendu parler ailleurs pour sûr. C'est des livres que j'adorerais continuer. C'est pour sûr dans mes prios pour cette année. Je la finirai, j'en suis persuadée, en 2023. Nous avons ensuite une autre saga qui cette fois-ci est la quête des Willans. J'ai les 3 tomes déjà en ma possession que j'ai réussi à choper sur Vinted. Donc je suis vraiment contente. J'avais... Voilà, voilà. C'est très représentatif de ma personne. Je ne me suis pas renseignée. J'ai trouvé les mondes des Willans. Je me suis dit, oh bah tiens, let's go. Et en final, des gens très sympathiques en commentaire m'ont dit, mais Riddler, absolument pas en fait. T'es un peu con. Ils m'ont pas dit ça, bien sûr. Il s'avère que c'est la suite de ces tomes-ci que je n'avais pas. Puisque je ne connais absolument pas l'univers des Willans, ni l'univers de Pierre Boutero, tout court d'ailleurs. Donc, je suis débile. J'ai pris les 3 autres. Bon bah écoutez, ils sont dans ma palle aussi. Donc ça me fait 6 livres que j'ai à lire qui sont dans ma palle. J'espère vraiment que je vais aimer l'histoire, par contre. Parce que sinon, ça va être long et chiant. Et j'aurai acquis 6 livres pour rien. Je... Enchantée. Vraiment. Bref. C'est une saga qui me tente pas mal, même si je vous avoue que ça ne dérange pas la règle d'habitude. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Enmi des Willans qui va naviguer de monde en monde, je suppose, qu'il va avoir une quête. J'en ai marre de moi, je vous jure. Je ne sais pas, c'est un truc que ça m'appelle, vous voyez. C'est comme... Bah c'est comme... C'est comme dans un rayon de soleil, finalement. Je le vois, je me dis... Il y a un truc, ça se trouve, je me trompe totalement, mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va se lire hyper vite, puisque c'est de la jeunesse. Ça devrait aller, je pense, je vais m'en sortir. À côté de tous mes gros pavés que je vous ai déjà présentés, ça me fera un petit livre à lire vite. Ce sera très bien, donc je vais alterner, ce sera parfait. Six livres de moins dans ma palle, on espère, en 2023. On continue dans les ségas et on continue dans les livres dont je ne connais rien. Yeah ! Hormis qu'ils sont vraiment très très beaux, ça pour le coup, on le sait tous. Il s'agit du coup des deux premiers tomes de la saga des voyageurs de Becky Chambers. Regardez comme j'ai fait bien mes devoirs. J'ai déjà commencé ce livre avec Lucie. Nous avons commencé hier soir et on aime vraiment beaucoup toutes les deux, donc je suis très impatiente de continuer ce livre. Je pense que ça va être une excellente lecture, en tout cas pour ce qu'on a pu goûter pour l'instant. Ça nous plaît vraiment beaucoup et ça nous plonge en fait très vite. Je suis en train de vous faire un compte-rendu déjà de ma lecture, bon c'est pas grave. Ça nous plonge déjà très vite en fait dans l'univers, on n'a pas le temps de niaiser. Et moi j'aime bien en vrai, je vous avoue ça, parce que quand ça tergiverse dans les débuts de livres, je trouve ça un petit peu long. Les débuts de livres en fait, c'est pas mes moments préférés dans la lecture. J'ai pas... enfin j'aime moins... C'est pas que j'aime pas, parce que sinon je lirais pas. Mais j'aime moins en fait découvrir l'univers, me plonger dedans, comprendre les tenants et les apôtissants, savoir ce qu'il arrive. Je trouve que c'est un petit peu fastidieux, non pas que je suis une grosse flémarde. Enfin vous avez vu parfois que si. Si vous avez pas la reste, allez voir ma vidéo des pavés. En fait je prends plus de plaisir à être plongée dans l'univers, à vraiment savoir où est-ce que je mets les pieds, et dans quoi est-ce que je me suis embarquée, et savoir connaître un petit peu l'histoire en soi. Et vraiment tout cet aspect de découverte, je trouve ça plus fastidieux que juste quand je suis dedans et qu'on m'enchaîne. Pour ce livre, et bien ce n'est pas le cas du tout, j'ai vraiment directement été happée, et je trouve que c'est cash de qualité pour un début, d'être directement happée, de ne pas chercher un petit peu de tâtonner, pour savoir où est-ce qu'on met les pieds, même si je ne connais rien de cet univers, et comme d'hab en fait je ne sais pas de quoi le livre parle, je pense que maintenant vous avez l'habitude. Mais c'est un début vraiment très prometteur, donc je vous tiendrai au courant pour sûr de la suite de cette aventure. Mais j'ai le tome 2, et le tome 1, c'est aussi je pense des livres que je vais continuer d'acheter, puisque la saga n'est pas terminée, ce n'est pas que les deux premiers romans, mais déjà je vais les lire les deux premiers, et puis on verra pour la suite. Il me semble que le tome 3 n'est pas encore sorti chez la Talente dans cette édition, donc je vais juste attendre, on verra sur le moment, mais déjà commencer par les lire, ce sera déjà une bonne chose, on est d'accord. Ensuite je vais vous présenter un one shot, il s'agit de La vie en chantier de Pete Fromm, c'est un livre que j'avais entendu sur une chaîne qui n'existe plus actuellement, la chaîne de Zoé, je ne sais pas si vous connaissiez, mais moi je l'aimais beaucoup, mais bon, écoutez, elle a décidé d'arrêter. Donc ça fait très longtemps que j'ai entendu parler de ce livre, et j'ai décidé de me le procurer, il me semble qu'il est entré dans ma palle début d'année dernière, donc ça fait déjà plus d'un an qu'il y est, et c'est une histoire que j'ai vraiment très envie de découvrir, donc encore une fois je ne sais pas ce que j'attends, bref, c'est pas grave. Pour l'histoire je pense que ça va me prendre au trip, c'est peut-être aussi pour ça que j'attends un peu je pense, parce que je sais que ça va me malmener émotionnellement, et du coup j'ai peut-être pas très envie, mais on suit l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont extrêmement amoureux et qui vivent vraiment une histoire d'amour incroyable, ils ont l'air vraiment extrêmement en accord l'un et l'autre, ils construisent une maison, ils font leur vie ensemble, tout se passe très bien. Alors je ne sais plus les prénoms, je suis désolée, Marnie et Taz, voilà. Marnie tombe enceinte, c'était pas prévu mais il décide de le garder, et en fait il s'avère qu'elle va mourir en couche, et Taz va se retrouver seule avec sa fille toute petite, qui vient de naître en fait, et ça va être vraiment une reconstruction de lui-même, de l'acceptation du deuil, de travailler sur la paternité, je pense que ça va être vraiment une introspection sur Taz, sur tous ces déboires émotionnels, tout ce qui va le traverser, tout ce par quoi il va passer, je pense que ça va être vraiment très très fort en émotions. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement je n'ai jamais lu de Pete Framme pour l'instant, et c'est vraiment ce qu'on en dit, c'est quelqu'un qui manie vraiment les sentiments avec une main de maître apparemment. Je vais le lire et puis je vous en dirai des nouvelles, si vous l'avez vu n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, pour me dire si c'est vraiment le cas, si vous ça vous a chamboulé, si vous avez ressenti des émotions qui voulaient transparaître, et si c'est vraiment le cas, si c'est un auteur de l'émotion ou non, peut-être que je me fais des idées, voilà. On passe à un autre auteur que j'avais vraiment très envie de découvrir, c'est Pierre Bordage. Ici on a Les Dames Blanches publiées chez La Talente. Je vous avoue que La Talente c'est une maison d'édition sur laquelle je me penche vraiment de plus en plus, puisque comme je pense que vous le savez maintenant, Monsieur Toussaint L'Ouverture c'est une de mes maisons d'édition de cœur, mais je pense vraiment que La Talente est en train de... Vous voyez, il y a une petite battle dans mon cœur qui commence à se faire, donc j'avais très envie de découvrir Pierre Bordage, et en plus de signer encore chez La Talente. Signer c'est un grand mot, mais vous m'avez comprise. Ici on raconte l'histoire de ces bulles qui viennent en fait sur la Terre. Ces bulles elles ont une activité magnétique qui commence à perturber toute la vie terrestre, et cette perturbation magnétique est en expansion constante, et le seul moyen que cette expansion ralentisse, c'est de nourrir entre guillemets la bulle de jeunes enfants. On est sur un petit résumé de qualité, hein ? C'est ça, hein ? L'absorption de tous jeunes enfants. Ah oui, c'est pire, c'est... Oui, bah nourrir ces bulles, elle les absorbe, et après, bien évidemment, on ne sait pas ce qui leur arrive à ces pauvres enfants, ni pourquoi est-ce que c'est les enfants qui réduisent tout ça. Il y a tout un mystère autour de ces bulles, qui moi m'intrigue personnellement beaucoup, donc c'est vraiment un livre que j'ai très très envie de découvrir. L'histoire m'intrigue énormément, et Pierre Bordage est un auteur dont j'ai entendu parler plusieurs fois, et ses récits me tentent plutôt pas mal, donc ce sera l'occasion de le découvrir. Oups, il y a tout qui est tombé ! On continue avec un livre que j'ai eu pour Noël, donc là, il est tout fraîchement arrivé dans ma panne, mais j'ai très très envie de le découvrir. Il s'agit Je serai le feu de Digly, aux éditions La vie le brûle. Trop beau, déjà, on va commencer par ça. Digly, je pense que vous en avez déjà entendu parler, avec notamment Ressac, qui a fait pas mal de bruit quand il est sorti, et Je serai le feu, je le trouve, un petit peu moins. Ici, on ne suit personne, puisque ce n'est pas un roman, pourquoi je dis ça ? L'autrice a voulu mettre en avant des poétesses, qu'elle-même a sélectionnées, et qu'elle a illustrées, je pense, au vu de ce que les poèmes lui ont inspiré, elle ressortie une illustration qui l'a accompagnée. Voilà, donc je trouve que c'est un objet livre qui est très très beau. Je vous avoue que la poésie, c'est vraiment pas mon truc, non pas que j'aime pas ça, mais je suis assez novice dans le milieu. J'en ai lu certains, notamment Arthur Rimbaud, etc., mais... Ouais, c'est pas trop mon genre de prédiction. Et là, je sais pas, c'est pareil, c'est un livre qui m'appelle. Et puis, je me fais confiance aussi à Digly sur la sélection qu'elle a eue au préalable. C'est pas moi qui me plonge dans un auteur dont je ne sais rien. Là, il y a déjà une pré-sélection qui a été faite, et je trouve ça plutôt pas mal pour ceux qui débutent, en fait, dans la poésie. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter un livre que je suis vraiment, mais absolument ravie d'avoir en ma position. C'est un livre qui n'existe plus, je suis désolée. Je vais pas faire du suspense depuis longtemps, je vais vous montrer, et puis après, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Il s'agit du Sunday Stones de Rides. Alors, Riles, autant vous dire que c'est un artiste, un chanteur, en fait, qui fait toutes ses prods, etc. Donc, moi, je considère que c'est un artiste au-delà d'un chanteur. Il est français, je sais pas si vous en avez entendu parler. Il a fait, donc, déjà deux séries qui s'appellent les Riles Sundays, où, en fait, il sortait pendant un an, tous les dimanches, un son qu'il a lui-même produit, et qu'il a tout créé de A à Z. D'où, en fait, l'objet livre, puisque moi, du coup, c'est mon artiste préféré. J'adore ce mec, j'adore tout ce qu'il fait, ses sons, l'ambiance de ouf. Si vous voulez aller checker ça, allez-y, je vous le conseille. X 1000, c'est pas pour tout le monde, je l'entends, mais moi, personnellement, c'est 100% AKM. Donc, il avait sorti un livre en édition limitée. Comment vous expliquez ça ? Qui résumait, en fait, tous les sons qu'il a sortis pendant le Riles Sundays 2. Donc, on a 52 musiques. Il y a, en fait, par chanson, on a une explication de comment est-ce que c'est venu, pourquoi. Et, en fait, il a fait tout un univers visuel avec des pierres, et chaque musique avait une pierre. Ça se trouve, ça fait chier tout le monde. Ce qui est incroyable, en plus de ça, c'est vraiment... Donc, c'est de l'auto-édition, mais il a vraiment été chercher très loin, puisqu'il a fait des inserts, en fait. Je sais pas si vous allez voir, mais là, en fait, vous avez des images, et quand vous téléchargez une appli sur votre téléphone, vous avez l'image qui s'anime avec le son, enfin, la musique, comme si vous regardiez une vidéo. Et je trouve ça trop bien pensé. C'est ça que je trouve fou chez ce mec, c'est que vraiment, tout est travaillé, vous voyez. C'est pas juste, il fait un truc à l'arrache, etc. Alors, quelquefois, c'est à l'arrache, mais toujours qualitatif. Et je sens que c'est quelque chose qui, lui, lui importe beaucoup. Vraiment, aller chercher de la qualité, vraiment pousser loin, c'est un bosseur de ouf. J'adore ce mec. Donc, ce livre m'a été offert par une amie très proche. Je te remercie, Julie, mais fois mille, je suis trop contente, puisque moi, quand il est sorti, je l'avais loupé, malheureusement. Et j'étais triste, bon, après, c'était pas grave, vous voyez, c'était pas la fin de ma vie non plus. Mais quand j'ai reçu ce livre pour Noël, je... J'adore. Je pense que c'est l'un de mes livres préférés de ma bibliothèque, du coup. Et j'essaierai de vous mettre des petites inserts de quand ça bouge, etc. Mais vu que je filme avec mon téléphone, là, pour l'instant, je ne peux pas vous montrer. Vous vous doutez bien. Mais dans tous les cas, c'est un livre que je vais prendre grand plaisir à lire. Je vous avoue que j'ai déjà commencé à regarder mes chansons préférées. Mais voilà, quoi qu'il arrive, trop contente. Le livre, je le trouve magnifique. Encore une fois, le travail d'auto-édition, vraiment, il est dingue, ce mec. Il est trop fort. Je vous conseille vraiment d'aller voir certaines de ses interviews qu'il a fait. Il est français, donc il chante en anglais. Le livre est en anglais, parce qu'il a toujours chanté en anglais. Bref. Mais les interviews qu'il fait sont en français. Et je trouve qu'il dégage des idées qui sont vraiment, vraiment bonnes à prendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a un mindset qui est incroyable. Bref. Je tenais à vous le présenter. Vous le verrez passer en photo, je pense, sur mon Insta. Mais je ne vais pas m'épancher davantage, puisque c'est déjà beaucoup trop long pour un livre qui n'existe plus. Mais excusez-moi. C'est la passion qui parle, là, vous voyez ? Trop trop contente et trop hâte de finir ce livre. On arrive au dernier livre de cette pile. Il s'agit de Mind MGMT de Matt Keens, aux éditions Tous en l'ouverture. As-tu le jour ? Je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'aller checker, mais allez voir la prouve en détail, puisqu'il y a plein de petits détails qui sont hyper travaillés. Je trouve que le travail de Minucis, c'est vraiment quelque chose quand même de taffer son truc jusqu'au bout. Pour moi, c'est vraiment une valeur que je respecte de ouf, et moi, qui me parle vraiment énormément. Pour le résumé, je pense que je vais vous le lire, puisque ça fait beaucoup d'informations. Je suis désolée, je déteste les gens qui font ça. Ce n'est pas du tout contre vous, les gens qui lisent en vrai. Surtout des passages de livres, ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Mais bon, bref, là, je suis désolée, je vais m'atteler à cet exercice, puisque c'est vraiment beaucoup d'infos dans un résumé, et je ne sais pas si je vais être capable de vous le résumer correctement. J'ai dit deux fois résumé. Bref, donc. Et s'il existait des gens capables de manipuler la réalité des autres ? Et si des individus, en ayant accès aux pensées des êtres vivants à proximité, pouvaient prédire le futur ? Et si quelqu'un visualisant le moindre défaut dans chaque chose, bâtiment, arme ou homme, s'en servait pour le détruire ? Et si toutes ces personnes au pouvoir terrifiant étaient réunies au sein d'une même agence gouvernementale top... Je n'arrive pas à parler. Et si toutes ces personnes au pouvoir terrifiant étaient réunies au sein d'une même agence gouvernementale top secrète ? Entrez dans l'univers fascinant et paranoïaque du mind management. Préparez-vous à douter de tout, à suivre des pistes qui vous semblent familières, à vous battre contre des ennemis immortels, à parler avec des dauphins, tiens donc, à remonter les méandres du mind management aux quatre coins du globe pour répondre à cette simple question « Qui êtes-vous en vérité ? » Waouh ! Mais qu'est-ce que ça a l'air incroyable ! Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai trop envie de lire ce livre. Je suis hyper contente d'avoir acquis le premier tome. Alors, voilà. Encore une fois, je n'ai pas les deux autres. Bon, bah, je vais les acheter. Je suis désolée. Mais je ne vais pas vous mytho. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas vous mentir. Oui, je prendrai la suite. Là, je l'ai trouvé en occasion. J'étais trop contente. Je verrai si je trouve les deux en occasion. Le 2 et le 3, peut-être que je vais patienter jusqu'à ce que, si je n'ai pas envie et j'ai envie de lire la suite, eh bien, tant pis, je prendrai la suite. Et puis voilà. Au moins, vous savez ce qu'il en est. Mais c'est le dernier livre qui me tente le plus dans ma palle à ce jour. J'ai hyper chaud. J'ai les joues toutes rouges, dis donc. On dirait que j'avais bu. On n'a pas du tout, je vous jure. Bon, bah, voilà. On a fait le tour de cette autre palle que je vous ai présentée. Là, j'avoue, c'est bon, j'arrête avec les pâles. La semaine prochaine, vous avez autre chose que la présentation de livres. Je ne sais pas quoi. C'est dans mon calendrier, mais je ne me rappelle plus. C'est pas grave. On a fait le tour des livres qui me tentaient le plus pour cette année. J'inclus les pavés que je vous ai présentés la semaine dernière dans les livres qui me tentent le plus. Ça me fait une petite vingtaine quand même en prio. Donc, 20 sur 60, je trouve ça pas mal. Dit comme ça, c'est terrible. Les 40 autres, on verra plus tard. Voilà. On va faire ça comme ça. Je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses. J'essaierai de vous faire des points lecture. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Je n'en ai jamais fait encore sur la chaîne. Dites-moi si c'est un truc qui pourrait vous chauffer que je vous fasse des points lecture au fur et à mesure de mes lectures. Voilà. Peut-être que je vous ferai ça. Et puis sinon, je trouverai un peu moyen de vous en parler pour sûr. Je ne doute pas de mes compétences. Eh bien, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures. Et puis, à bientôt. Bisous !